pour l'inauguration il y a des choses 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 et le coût était à 65 millions 65 millions bon ensuite qu'est-ce que vous voyez le serment nous avons présenté devant Dieu devant les hommes etc tous les engagements qu'il avait pris tout ce que vous avez dit vous avez dit et vous vous savez si je vous ai dit sur Sarge mais je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit tout ce que vous avez fait pendant 12 ans ce qu'il a dit c'est que Afrique le président depuis il y a un deuxième mandat si on a gagné si on a eu un deuxième tour d'interréaliste je vous ai dit vous savez que vous avez si on a eu un troisième tour d'interréaliste dans une deuxième tour je vous ai dit je vous ai dit 韓 Tash qui viole de façon flagrante la constitution et les lois en vigueur le président de la république est à la parole comme je suis un père, je suis le président vous tous encombré vous tous encombré ils encombré tout tous encombré tous encombré tous encombré tous encombré vous tous encombré Kafrine conférence toute une journée je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression mais ce que j'ai fait, c'est que les journalistes, ils m'ont dit ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression ils violent la constitution ils violent les lois en vigueur qu'il avait juré de protéger parce que la constitution le pouvoir, il est dirigé mais il n'a pas l'opposition pour l'opposition la constitution reconnaît à l'opposition ses droits à s'opposer lui reconnaît le droit de diriger le pays il n'y a pas les droits ça n'a pas attiré l'attention des gens et il n'y a pas de travail il n'y a pas de travail il s'appelera qu'il n'y a pas de travail il s'agit de l'opposition de l'opposition il s'agit d'un coup je ne sais pas on ne sait pas mais on n'est pas on ne voit pas c'est un peu que le passage il n'y a pas de travail Parce que dans les débats, vous n'êtes pas là. Il y a un débat, il y a un projet. Il y a un débat, le népotisme. Le népotisme est encore là. Il y a un débat, il y a un débat. Il y a un débat, il y a un débat. Il y a un débat qui a été aussi élevé. Il y a un débat, il y a un débat. Il y a un débat qui a été élevé. C'est-à-dire qu'il y a un débat qui a été élevé. Dans les 94 milliards de Mamour Diallo, il faut que nous connaissons lesquels. Je l'ai appris ici. Il m'a dit, il est un homme, mais il est bien sûr que ce soit la vie. En ce moment, je l'ai dit, il m'a dit, il m'a dit qu'il s'est un homme, il m'a fait le seul homme, il m'a fait le seul homme, il ne l'a pas fait. Je défends la Bible, mais je défends la Bible. Comment il n'a pas fait que les gens le défèdent? Il est tout à fait. Il est tout à fait. C'est un peu plus de 4 milliards. Il est tout à fait. Il faut que vous le disez. Je vais vous donner un peu de soin. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ah, affaire de 94 milliards. Il y a des faîtes, des faîtes, des faîtes, des devoirs de réserve. Ce sont des faîtes. Il y a des faîtes, 94 milliards de dollars. Comme ça, Ousmane Sanko a été le procureur. L'OVNAC a déposé, entre les mains du chef de l'Etat, ses rapports, etc. Dans sa plainte déposée, le 10 avril 2012, à l'office, l'OVNAC a déposé, entre les mains du chef de l'Etat, ses rapports, etc. Ousmane Sanko évoquait des faits supposés de transactions immobilières irrégulières et de détournement de déni public portant sur un montant de 94 milliards et quelques. Après avoir mené ces investigations, l'OVNAC a relevé des entorses à la procédure régulière. Entorses qui pourraient penser à une volonté inavouée de fonctionnaires concernés de tirer le maximum de profits de Nangam, Nangamak et Nangam. Je vais vous dire ce qu'on va dire. Madame Sénébou Ndiaye Diagaté et ses collègues estiment que les infractions suivantes étaient retenues contre M. Mamour Diallo. Le président de l'OVNAC a retenu l'infraction contre Mamour Diallo. L'association de malfaiteurs fut faite, prévue et réprimée par les articles 238 à 240 du code pénal. J'ai eu des escroqueries portant sur des déniers publics, faits prévus et réprimés par les articles 152 à 154 du code pénal. J'ai eu des tentatives d'escroqueries portant sur des déniers publics, complicité d'escroqueries portant sur les dossiers publics. Voilà ce que l'OVNAC a dit à propos des 94 milliards. Ousmane Zongo Venn. Il a dit, dit qu'on a fait des dévards de réserves. Il a dit qu'il a des dévards de réserves. Il a un dévard de réserves. Il a dit que l'on a des dévards de réserves. Il n'a pas une dévarde de salope. Il a dit qu'un premier reporter. Il a des dévards de réserves. Si vous êtes dans le monde, vous n'avez pas eu le secret de l'Union Européenne, mais il y a des lois, des conventions, la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la corruption, la Convention de l'Unité Africaine pour le même objet, le protocole de la CDO, même objet, également, lutte contre la corruption. Côte de transparence de l'UMOA qui a demandé à tous ses membres de nous trouver la Côte de Transparence. Nous avons trouvé la Côte de Transparence, la Côte de Transparence, la Côte de Transparence, la Côte de Transparence, le 27 décembre 2012, nous avons trouvé la Côte de Transparence dans la gestion des finances publiques. Je n'ai pas de raison, mais je ne peux pas dire tout ça. Mais vous savez ce que vous dites. Qu'est-ce que vous dites ? La Constitution a insisté. Les citoyens ont droit à l'information. Si notre réalisme ne peut pas être d'accord, nous devons le savoir. Et ce qui nous dit, c'est que nous devons dire que nous devons dire que tout le monde doit expliquer au public. Nous devons savoir. La Constitution, c'est ce que nous devons savoir. Les conventions, nous devons insister sur la nécessité pour les citoyens de comprendre. Nous devons savoir. La Constitution, c'est ce que nous devons savoir. La Constitution, c'est ce que nous devons dire. Les 94 milliards et les exonérations fiscales. Évidemment, les journalistes ne sont pas d'accord avec moi. Je ne sais pas ce que je dis, mais ce n'est pas mon problème. Mais c'est ce que nous devons dire. Exonérations, il y a des. Les 100 milliards, vous allez voir. Si vous allez voir, vous allez voir 50 milliards, vous allez voir 20 milliards et vous allez voir 30 milliards. Ou si vous allez voir 100 milliards, vous allez faire une exonération totale. Il n'y a pas d'accord avec moi. Si vous allez voir l'Assemblée nationale, vous allez voir l'exonération. Vous allez voir l'État, vous allez voir l'exonération fiscale. C'est l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale. Ils sont en train de faire des droits de réserve. C'est ce que nous avons révoqué. On l'a révoqué dans des conditions illégales. Illégales. Donc, il y a des gens, vous voyez Karim Wad, Karim Wad, je ne dirai pas que je ne l'aime pas. Mais moi, voilà, si Karim Wad est venu, il y a des gens qui sont en train de faire des choses. Ah, j'ai écouté, personne ne connaît, pourquoi je n'ai pas entendu le débat. Il y a des gens qui sont en train de faire. Et puis il y a une certitude. Waouh, moi, pour parler de Karim Wad par exemple, c'était le meilleur ministre de son père. Quand il est le ministre du ciel et de la terre, il ne s'est pas obligé de faire. Il a dit d'ailleurs, quand il a pris le plan de tâches, il a dit, 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 il a dit. C'était le meilleur ministre de son père, Karim Wad, il a dit, 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 il a dit.